C'est une histoire simple d'un homme ordinaire, si un homme ordinaire existe, un homme qui découvre sa vie progressivement dans le livre, je crois. C'est un homme qui a un travail où il est peut-être plus mis en valeur comme il a été au début de sa carrière. Il travaille dans une entreprise qui a changé de main plusieurs fois. Donc, lui, il est de plus en plus éloigné du valeur de ce qu'il fait, de ce qu'il vit. Le livre va suivre sur trois temps l'histoire de cet homme et qu'il raconte à la première personne. Le premier temps, c'est une nuit. Le livre est concentré dans une nuit particulière, où il arrive à un moment important dans sa vie. Et dans cette nuit, il va faire une sorte d'autoportrait. Et en pensant dans cette nuit, il va agrandir les choses en racontant ce qui se passe dans les années qui précèdent. Et après, ça va s'élager sur sa vie. Mais la structure du livre, vanité au fruit, vanité, c'est un tableau, c'est un livre, mais c'est aussi un tableau. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de fruits. Une vanité, il y a aussi la fragilité de la vie, la vanité des choses qu'on fait dans la vie. Et le livre est un peu comme un équivalent littéraire d'un tableau d'Archimboldo. Donc, l'homme va essayer de se reconstruire, de faire une image de lui-même à travers des fruits. Chaque partie de la première section du livre, qui occupe la plus grande partie du livre, est consacrée à une fruit. Donc, ça commence avec les raisins, après une banane. Et chaque fruit, ça rappelle des sensations, des souvenirs, des pensées. Ça peut être la banane, ça peut être une occasion particulière dans sa vie. Ça peut être aussi une image qu'il a vue. C'est un homme qui, à un certain moment, il se dit qu'il a oublié d'être curieux. Et des choses arrivent dans sa vie qui l'amènent à faire une rencontre avec l'oeuvre d'un artiste, Hertz, un artiste qui n'est pas très connu. Mais c'est un jour de pluie, comme aujourd'hui, où il va visiter le musée, puisqu'il n'est plus dans ses habitudes, il va découvrir ce peintre. C'est un peintre qui ne peignait que des pommes. Donc, derrière ce livre, il y a l'idée de pommes, de peintres. Il y a Cézanne, bien sûr, pleine de nature morte. Et l'idée de saisir les pommes, de croquer les pommes dans un certain sens. Donc, oui, il va traverser cette nuit en racontant différents épisodes de sa vie, dans un certain désordre, mais qui, avec comme une puzzle, fait une image, j'espère, à la fin, donc la dernière partie. Il va se créer peut-être en oeuvre d'art. Il va transformer sa vie en création, dans un certain sens.